Salut tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous avez tous très très bien parce que moi ça va super aujourd'hui, big pack opening encore sur rugby 22, je sais que vous appréciez ça et on a des beaux packs, sachant qu'on va sans doute acheter un pack Afrique du Sud j'ai été un peu déçu par le pack Nouvelle-Zélande, pas à vous mentir, j'avais eu Tyrell Lomax que je voulais mais sinon le reste n'était pas fou et on verra en tous les cas, mais vous voyez, je garderai sans doute mes points SP si jamais dans les packs exceptionnels arrière exceptionnel, exceptionnel, on a du Will Jordan, on a du Hardis AVA, du Antoine Dupont, bref tout ce qu'on veut on va commencer par le pack normal, avec des joueurs normaux, ouais bon, on n'a jamais grand chose donc on va pas s'attarder là dessus, on va ouvrir un pack supérieur, un pack supérieur et en tout cas dans les supérieurs on veut du Andrzej Kapozo, ça ne change pas donc on a des arrières mixtes, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal allez, en tout cas, le pack avec Pikamol, Lotrian, Chesum, Lamotte, Enik, Abendanon ok, c'est pas fou, c'est pas fou, on part pour les deux arrières mixtes en supérieurs du coup, il y a peut-être un monde où on tape Andrzej Kapozo et Andrzej Kapozo c'est vraiment vraiment le but ultime parce que c'est quand même un mec que j'adore et j'ai eu bien le biarré, maintenant je vais Kapozo allez, premier pack, et du coup j'ai pas mis le fond blanc Willmure, Ambrose Curtis, Koki Arai, Esteriola, Yandle du coup il disait que j'ai pas mis le fond blanc le fond blanc c'est simplement un truc que j'avais mis j'ai vu au montage il n'est pas apparu sur la vidéo mais en gros je voyais pas les packs et j'avais la grosse surprise mais c'est un peu chiant pour moi je préfère rester comme ça et du coup arrière mixte, c'est parti là on peut avoir Kapozo encore avec Maguillon Piementa, Mohamba, Outirak et McBurnay ok, ok, ok bon c'est pas terrible, c'est pas terrible maintenant on part sur 4 gros packs mais vraiment 4 gros packs avec exceptionnel et on ouvre 1 comme ça pour commencer et on aura Life Half Penny c'est bien, c'est un mec que j'aime beaucoup Life Half Penny j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune en vrai c'est cool, Half Penny pour le moment je dis pas non je dis pas non il me fascinait avec son casque allez, deuxième pack exceptionnel on a qu'un joueur, on aura Andrew Porter là c'est pas fou vraiment un pilier ouais on va ouvrir le pack arrière exceptionnel d'abord et on aura donc Julien Erito Kelleway Nakale vous, je suis à Twisova ouh ça c'est du très loin et Luis Riz Zamit et Joshua Twisova ça c'est très très bien ça c'est très très bien Twisova ouais alors attendez on va vite fait regarder si jamais on a de quoi le faire évoluer pour éventuellement en fin de vidéo évidemment après il y aura un petit peu de modifications dans l'équipe vous le savez comme dans toutes les vidéos pack opening c'est aussi l'occasion de vous montrer l'évolution de mon équipe en temps réel et du coup je n'ouvre plus de pack de mon côté et j'ouvre tout avec vous comme ça c'est pas beaucoup plus compliqué et j'ai déjà eu ces mirada des Fiji à K310 aussi maintenant j'ai Twisova ça commence à devenir très lourd cette histoire et Twisova on pourrait le fusionner on a de quoi le fusionner on a du tuer la Jive Nipola pour le faire fusionner on a Josh Adams on a Jack Conan Facundo Cordero Matt Fagerson ouais c'est super donc on pourra faire fusionner notre ami Joshua Twisova et on a eu qui d'autre qui était bien c'est peut-être tout pour le moment ouais bon maintenant 5 joueurs exceptionnels il y a de quoi avoir de belles choses allez c'est parti ouverture et on a Stockdale Ben Thomas Johnny Sexton ouuuu et Nakalez-vous et Erito encore une fois mais Sexton c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal là je suis content d'avoir Sexton même si j'aurais aimé mieux honnêtement on va pas se mentir c'était pas foufou et du coup j'ouvre mon PC parce que j'ai ma wishlist de mes joueurs de mes joueurs que je veux en Afrique du Sud j'espère qu'il a de la batterie ouais fantastique donc The All Blacks je veux Bon Guillaume Bonambi Siakulissi Douane Vermelaine Faf de Claire que j'ai déjà eu donc de Claire que je vais le rayer Steven Kitts Franco Mostert et Damien WMC Mostert et WMC c'est plus c'est plus les mecs que je voudrais mais pas absolument quoi donc bon on part pour un très gros opening avec un pack afrique du sud on achète et là ça ne rigole plus là ça ne rigole plus j'espère quand même avoir un beau pack allez ouverture je ferme les yeux Mornesteyn Macadolay Mappimpi Chaseline Colby et François Steyn aïe aïe bah écoutez j'ai eu Colby j'ai eu Colby mais ouais c'est très très bien c'est exceptionnel d'avoir Chaseline Colby mais enfin bon je l'ai déjà bon je suis content j'ai eu Macadolay ma Pimpi ma Pimpi je peux en faire un truc mais Colby j'ai déjà j'ai déjà Chaseline Colby c'est pas ce que je vais en faire je ne sais pas ce que je peux en faire ouais je suis un peu déçu là du du pack qu'on vient d'avoir je m'attendais à beaucoup de choses Colby ouais on a eu un excellent joueur Chaseline Colby en vrai le pack afric du sud était bon ma Pimpi Colby honnêtement ça va honnêtement ça va maintenant ça manque d'un petit quelque chose en fait j'ai trop d'arrière j'ai trop d'arrière si on regarde un petit peu position dans mes dans mes rien d'utilité c'est peut-être là-dedans bon on va en avoir bref en fait mes avances sont pas assez solides j'ai Atonio qui est excellent sinon sinon en vrai j'ai T-Bet qui est très bon et le reste c'est à revoir le reste c'est à revoir en vrai je suis un peu déçu d'avoir eu Colby une deuxième fois maintenant bon ouais 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 bon bah écoutez on l'aura pour l'équipe B aussi mais dommage j'aurais largement préféré avoir un bon game bon ambi un vermelaine ou même ou même quelqu'un d'autre j'aurais pas craché sur sur un petit Sia Colissi notamment aïe aïe dommage qu'on puisse pas faire d'échange du à dans le jeu et que Colby tu vois j'aurais pu j'aurais dû le vendre bien plus cher que 1000 tu vois j'aurais peut-être vendu si jamais j'avais si jamais il y avait moyen de prix de vente attendez on sert à l'avoir ça bref bah je suis un peu dégoûté du coup d'avoir eu Colby on a eu T-Wi-Sauva on a eu T-Wi-Sauva moi je vais faire les petites ventes de mon côté et on va essayer de faire le hub de T-Wi-Sauva pour qu'il soit bien fort et qu'on puisse le mettre dans l'équipe parce que honnêtement j'en ai marre de Dante et Bundéaki honnêtement ils sont très forts mais là faut que mon équipe a pas un step et je pense que T-Wi-Sauva ça pète une mode j'ai fait les ventes de certains joueurs et donc on va pouvoir notre petite T-Wi-Sauva en fait du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu attendez c'est pas ok j'ai eu trop peur ce soit par ordre alphabétique et que j'ai vendu T-Wi-Sauva et vu que c'était un T je me dis putain si j'ai vendu T-Wi-Sauva les boules mais non et du coup je suis bien content et on a eu un petit macazolé ma pipi en vrai que je vais tester parce que George Norse George Norse je commence à l'avoir ras-le-bol voilà et Leif Halspenny je pense que je vais mettre dans une équipe l'arrière de 34 ans et je pense que je vais faire une équipe avec les doublons genre les gros doublons genre les Colby les Colby et compagnie ça peut être une bonne chose genre j'aurais déjà Colby, Farrell dans mon équipe donc attention à l'équipe ben clairement ça peut être du très très lourd et ouais et sinon je cherche toujours mon petit mon petit Jossu Watoui-Sauva qui est clairement un des mecs que j'aime le plus au rugby mais attendez il est où tu sauvres alors attendez on va regarder en score ça va aller plus vite parce que ah ok j'ai eu trop peur de l'avoir vendu alors maintenant on va trouver des mecs un peu moins bons pour le faire up on va y prendre Julien Erito et Léoné Nakarawa non parce que Nakarawa on peut l'utiliser pour un voilà il est polyvalent il est polyvalent hop 7000 pour améliorer Twisova et qu'il passe de 90 à attendez hop tac qu'il passe de 90 à tout simplement 92 ouh et Twisova il peut dépanner partout il peut jouer Elie centre et numéro 8 bon maintenant on va vite fait aller voir les équipes alors une petite mission bon des points SP ça c'est cool et on avait pas quelque chose d'autre par hasard distribution de caramel on aura un pack je le garde pour la prochaine vidéo les gars au moins c'est clair c'est un pack supérieur bah c'est cool c'est des petits packs qui ponctuent tout gain d'argent et on gagne on finit la quête un million d'SP et du coup on a eu quelques points SP bah c'est c'est fantastique maintenant mes équipes mes équipes hop merde depuis ce matin j'ai déjà modifié trois fois mais mon équipe ça c'est fou bon bah vous avez compris que je vais virer Dante ou Bendehaki et je pense que c'est je l'attends Dante qui va virer au revoir je l'attends Dante et moi je vais y mettre je suis à Twisova évidemment qui d'autre que Twisova honnêtement il est trop fort et dans mes cartes est-ce qu'il n'y a pas un mec que je vais mettre sur le banc j'ai prêt à mettre Dante dans mon autre équipe honnêtement j'aime être Dante dans mon autre équipe et puis puis voilà sinon je devrais je vais peut-être mettre Lace Halfpenny parce que c'est un mec que j'adore et que j'aimerais pourquoi pas tester quoi que ah voilà on devait même la cause de la pimpie évidemment ma pimpie ma pimpie j'ai très envie de tester donc ma pimpie on va le mettre sur le banc à la place de de radradra ou yessy krill j'ai pas été très fan de jessy krill donc je vais mettre radradra je vais enlever krill et il va aller dans dans notre équipe j'ai même ma pimpie et krill ça vire quoi que quoi que je vais enlever george north en fait george north je vais l'enlever et on va faire comme ça et on va voir si on peut pas augmenter ma pimpie en vrai ma pimpie je vais tester et après et après on verra si je le garde et si je décide de lui mettre un up en fait les up je fais vraiment sur ceux sur ceux où je suis sûr que ça va que ça va passer alors allez du coup on va créer une autre équipe on va la gérer on va y mettre du coup les sudaf que j'ai déjà allez Vincent Coche ça peut être pas mal là on a rien empilé on a rien d'autre deuxième ligne comme sudaf c'est un concept qui est drôle en vrai comme flanqueur on a du prise numéro 8 est-ce qu'on a quelqu'un on en a pas demi de mêlée j'ai vendu Reinhardt donc la version je précise que c'était la version 84 donc pas la version Afrique du Sud Elton Yantis ils l'ont mis en tant que hélié ça me va demi d'ouverture sudaf on a Herschel Yantis comme centre des sudaf on a François Stein ça c'est très très lourd pour une équipe comme celle-là la Colby évidemment on est obligé de le mettre et derrière c'est tout ce qu'on a en sudaf donc c'est le petit la petite équipe un peu rigolote et maintenant l'équipe B l'équipe B il y a des choses à faire des choses à faire et je pense qu'on va les refaire ça veut dire on va tout virer et on va pouvoir se refaire une belle équipe B hop tac c'est vrai qu'il y a deux fois Farrell c'est le bordel nom de mes cartes on va commencer par un arrière et on va y mettre Lace Halfpenny honnêtement c'est très lourd maintenant comme Elie on va y mettre Josh Adams quoi qu'on va mettre le plus rapide clairement c'est Josh Adams non mais à George North on va y mettre George North en tant que centre peut-être comme Elie en tout cas on va mettre Josh Adams centre ouais centre il faut de la place pour Dantier pour Farrell donc North on va aller sur une aile Farrell premier centre 2000 ouvertures évidemment qu'on est obligé de mettre Johnny Sexton elle est magnifique cette équipe on n'a pas de 2000 mêlées de remplaçants bon c'est pas grave numéro 8 on va mettre Célévation Autolofua comme flanqueur on va y mettre Kirsten il va aller dans l'autre équipe on va y mettre Thibault Flamand à Thibault Flamand il va mettre deuxième ligne ouais on va laisser Flamand deuxième ligne ce que je crois pas qu'on ait beaucoup de monde ouais 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 on va y mettre Bernard Leroux comme deuxième ligne flanqueur on va y mettre j'ai beaucoup d'anglais j'aime pas jouer avec les anglais on va y mettre Lowes et Underhill comme pilier maintenant on va mettre on va mettre tuer une café talonneur on va trouver Guillaume Marchand épilé on va y trouver George Bauer très belle équipe très belle équipe et je vais vite fait ajouter à mon équipe Sudaf du coup j'ai vite à y ajouter il y avait un Sudaf je sais pas quel poste il était je crois qu'il était flanqueur ouais Yanis Kirsten on va du coup une belle équipe pour les Sudaf mais moi mon équipe un principal elle est fantastique et honnêtement regardez-moi ça Lomax Montoya ça doit virer absolument Atonio ça garde en fait je vais vite fait vous faire le récap de ce qui doit virer ou pas Lomax ça garde Montoya ça vire Atonio ça garde évidemment Wookie ça vire Lowes ça vire Olivon de même Olivon en vrai Olivon je suis dubitatif Faletao ça vire Declerc ça garde Polar ça garde ma Pimpi je sais pas faut que je teste tu sauvas bah tu sauvas faut que je teste mais ça garde dans tous les cas Bendyaki à voir à voir à voir Justin Colby évidemment que ça vire non je rigole ça garde Thomas Ramos honnêtement pour être honnêté avec vous Ramos je suis pas fan Ramos honnêtement pour débuter le jeu quand tu passes Thomas Ramos moi je l'ai pas qu'aider le début bah c'est très bien mais là maintenant Ramos j'ai un peu de mal Furlong ça garde Oxenchi évidemment que ça garde Fifi Tassavir Makalu Savir Bastaro j'étais content de l'avoir parce que je l'ai acheté ça je voulais jouer un peu avec lui maintenant on a bien rigolé Mathieu Bastaro Savir Reinhardt ça garde évidemment Krill ça garde Radradra ça garde Christy évidemment que ça garde j'ai pas testé Christy encore faut que je teste Barlow ça vire Demba Bamba ça vire honnêtement Bielbiarret ça peut garder mais ça doit virer je pense Marcus Smith ça garde Marcus Smith ça c'est bon mais c'est bientôt je sais pas ma touche schéma j'ai pas trop joué gourdon pareil n'est pas là non plus bref en tout cas c'est la fin de cette vidéo les gars j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai pris un kiff monumental à la tournée comme d'habitude c'était New York c'était New York les gars ciao ciao ciao